Olymne de Rouge Née le 7 mai 1788 à Montavant, sous le nom de Marie-Gouze, mais après se retrouver veuve, elle chante son nom pour Olymne de Rouge. Elle se dirige à Paris, seule avec son garçon, pleine d'ambition politique. Plus que jamais inspirée par les événements de la Révolution française, elle publie des ouvrages pour les réalités des droits et la fonte de l'esclavage, jusqu'à sa fameuse Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, rédigée en 1791 à la suite de l'adoption de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens dès 26 à août 1789. Olymne de Rouge prône ardemment l'émancipation féminine. Olymne de Rouge s'opposait à la peine de mort et aussi faisait une forte critique à Robespierre et Tamara. C'est aussi l'une des premières à s'exprimer des propositions concrètes en faveur de la démocratie. Après avoir soutenu lui 16 ans, elle offre son appui au Girondins au lendemain deux journées de mai et juillet 1793. Ses activités lui veulent être arrêtées en juillet 1793. Condamnée à mort, Olymne de Rouge monte sur l'échafaud le 3 novembre du même année à Paris. Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne La Déclaration de l'homme de Rouge part de l'idée que les femmes, qui possèdent toutes les facultés intellectuelles, ont par nature les mêmes droits que les hommes. La nation est définie comme la réunion de la femme et de l'homme dans l'article 3. Elle indéduit que la Constitution est nulle si la majorité d'un individu que compose la nation n'a pas copié à sa rédaction. La Déclaration de l'homme de Rouge passait presque inaperçue et les écrits féministes des années suivantes, comme c'est d'un XIXe siècle, ne se réfèrent pas. Mais la forme de ce texte, celle d'une Déclaration des droits, est unique à son époque et lui confère une force qui explique son succès tardif dans la seconde moitié du XXe siècle. Bref, c'est une des textes claves de l'histoire du féminisme et l'homme de Rouge sera toujours considéré comme une des premières activistes de ce mouvement. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !